Hey la famille dans cette vidéo on parlera des agences de voyage ici en Russie On passe à l'intro, on revient juste après Hey la famille si vous êtes ici en Russie, sachez que cette vidéo elle est faite réellement pour vous Il y a beaucoup d'entre nous qui se posent la question Et qui se sont déjà posé la question Un de ces quatre, un de ces jours, comment quitter la Russie Comment passer ses vacances ailleurs pendant l'été, soit pendant l'hiver, soit pendant la Pâques Pendant un congé quelconque, quitter la Russie pour une semaine et revenir Soit pour l'Europe, soit pour l'Asie, soit même pour l'Afrique, pour certains pays d'Afrique Donc l'obtention de visa de certains pays sont aussi difficiles que ça Vous savez chers amis, j'ai l'habitude de le dire, vous avez besoin de voyager Tout alors tout est informatisé, tout est sur le net Je vous dirai d'emblée, ne vous fiez surtout pas, alors surtout pas aux agences de voyage Qui ne font que vous mentir, qui ne font que vous soutirez de l'argent Pourquoi ? Parce qu'ici là, en Russie, il y a une certaine loi que beaucoup, alors beaucoup D'étudiants, beaucoup d'étrangers ne savent pas Enfin plus précisément les étudiants, je vais dire Les étudiants étrangers ne sont pas autorisés d'une manière générale à voyager Pendant la période des études, pendant la période de cours Ça, ça ne passe pas ici en Russie, ça ne passe pas Et d'ailleurs, pendant le vacances, c'est encore beaucoup plus difficile de quitter la Russie Pourquoi ? Je m'explique Jadis, il y a eu une facilité, une possibilité de quitter la Russie Comme on voulait, de retourner comme on voulait Mais il y avait beaucoup, alors beaucoup d'étudiants Une fois passé six mois ici, une année ici Leur réalité connue par eux Par ces étudiants-là Une fois ces étudiants quittaient la Russie pour passer On va dire, entre guillemets, leurs vacances en Europe, soit en Amérique Ces étudiants-là ne revenaient plus jamais ici en Russie Et c'est à cause de ça que cette loi a été votée C'est à cause de ça qu'il y a eu une certaine interdiction Pendant la période des études Avoir un visa et voyager Il y a beaucoup de mauvaises langues qui me diront Ouais, j'ai eu une connaissance Qui a voyagé pendant que nous étudions J'ai eu une connaissance Patati, patata Sachez que c'est très très difficile Certes, il y a des exceptions Mais sachez que d'une manière générale C'est très très difficile de quitter la Russie Pendant la période des études Vous savez La seule possibilité qu'on a ici C'est simplement l'argent Si vous avez l'argent Si vous avez le moyen Vous pouvez quitter la Russie Comme bon vous semble Vous pouvez voyager à travers le monde Comme il le faut Vous savez ce que je dis général A propos des agences de voyage Elles sont là simplement Pour réunir on va dire Vos documents C'est à dire Si vous avez besoin de voyager Peut-être pour la France Pour la Belgique Vous rendez dans l'une de ces agences là De voyage Qui de premier abord Vous garantit 100% Obtention de visa Sans risque Sans inquiétude Sans soucis Et tout Généralement Ces agences là Mentent toujours Pourquoi ? Parce qu'elles ont pour consigne De mettre toujours De sémer les bâtons dans le roux Pour les étudiants De sémer les bâtons dans le roux Comme pas possible Pour ne pas permettre Aux étudiants d'accéder A un traitement des dossiers Comme il le faut Comme pour les autochtones Bien sûr Afin d'avoir le visa nécessaire Dont ils ont besoin Pour voyager A travers le monde Ces agences là Leur rôle Est simplement De réunir le document De réunir le dossier C'est à dire Tous ces dents L'ambassade a besoin Pour traiter votre dossier Et par la fin Pour vous donner Un bon refus On va dire Ces agences là Vont constituer Un dossier pour vous Dans lequel Il y aura Réservation d'hôtel Il y aura Réservation de vol Il y aura Assurance santé Assurance risque Pour voyage Il y a tous ces tralala Mais en manquant Simplement De mettre Quelque chose Qui peut gâter On va dire Tout votre dossier Pour que vous ayez Un refus Parce que c'est systématique Et en réunissant cela L'agence prélève Une somme On va dire Pour exécuter Ces travails là Ça varie entre On va dire 150 à 300 dollars Et vous jetez ça À travers la fenêtre Excusez-moi De le dire J'en appelle À votre conscience J'en appelle À votre Critique On va dire D'esprit Tout alors Tout ce dont vous avez besoin C'est sur le net C'est sur internet Vous n'avez que Aller sur le site officiel Soit de l'Espagne Soit de la France Soit de l'Italie Savoir le document Qu'on demande Pour constituer un dossier En vue des traitements Pour l'obtention De votre visa Si vous ne comprenez pas Le russe Demandez toujours Aux personnes Qui connaissent mieux La langue Qui maîtrisent mieux La langue Ces personnes là Pourront vous aider Et d'aller dans Des agences de voyage Pour jeter L'argent À travers la fenêtre Simplement Il y a eu Un ami Qui est allé Dans une agence De voyage Pour faire ses démarches Pour l'Espagne Avant d'ailleurs Cette pandémie Avant le coronavirus L'ami est allé Dans l'agence Il a constitué Son document Il a payé Le frais Comme il le fallait Une fois Arrivé À l'ambassade Le gars A eu un refus Ce gars N'a pas compris Il s'est dit Mais J'ai la bonne somme Demandée J'ai de l'argent Sur moi Également En espèce Je tout Alors tout Pourquoi Je n'ai pas Le visa Le gars Fait un recours Rapidement À l'ambassade Même Et le gars A eu son visa Normalement Grâce A cette Asuidité On va dire Grâce à cette Persévérance On va dire Il n'a pas voulu Répasser Révenir À l'agence De voyage Pour s'y plaindre Non Il a fait Le nécessaire On va dire Pour Avoir son visa Et Il a eu Alors Ce que je pourrais Vous demander Nécessairement Les amis Et de passer Directement À l'ambassade Non pas Par les agences De voyage Parce que Les agences De voyage Ne sont là Que pour Vous bouffer De l'argent Et pour Vous mettre Le bâton Dans le roux Donc Faites Réellement Attention A ça Moi C'est Vim Aouet J'espère Que cette Vidéo Vous aidera Et Abonnez-vous Pour ceux qui Atterrissent Sur la vidéo Pour la première fois On se retrouve Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao